C'est une action qui est amenée par l'intersyndicale. Donc l'intersyndicale, c'est l'ensemble des organisations professionnelles, que ce soit de forces ouvrières et des autres, qui sont en action aujourd'hui. Et donc, oui, je suis très satisfait du déroulement de cette manifestation. Vous savez, c'est la première manifestation réelle après le Covid, après le déconfinement. Donc c'est à noter et on a quand même un certain nombre de personnes qu'on peut féliciter pour leur présence aujourd'hui. Alors nous sommes dans une situation un peu particulière. Nous sortons d'une période compliquée avec la reconnaissance aujourd'hui du travail effectué par les hospitaliers, par le personnel soignant. Ça au niveau syndical, on n'en a jamais douté. On connaît la compétence de ces personnels et ça fait des années qu'on réclame une meilleure considération, une meilleure situation professionnelle pour ces gens-là et surtout une meilleure rémunération. Les applaudir effectivement tous les soirs, c'est bon, c'est bien, c'est encourageant, mais ça n'est pas suffisant. Et ça, il semble que le gouvernement a un peu compris la situation puisqu'il organise un Ségur de la Santé. Mais j'ose espérer que ce Ségur de la Santé va déboucher sur une meilleure rémunération, un meilleur déroulé de carrière professionnelle que ce qu'on connaît aujourd'hui. On a élargi également cette manifestation à l'ensemble de la fonction publique parce que ce qui se passe dans la fonction publique hospitalière, dans le secteur hospitalier, c'est aussi valable pour l'ensemble des services publics où on assiste à des suppressions d'emplois, à une réorganisation des services, à une mutualisation des effectifs. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et comprendre que la République a besoin de services publics. On l'a vu pour la santé, on le voit pour la police, on voit bien ce qui se passe, on a besoin de policiers pour encadrer, des meilleures considérations. La CFTT ne s'est pas associée à nous pour... Parce que là, ils étaient devant le CHU ? Oui, ils étaient devant le CHU. Bon, chacun voit à midi à sa porte, ils ont préféré rester là-bas. Nous, on a préféré élargir l'action ici, devant le siège du gouvernement, parce que c'est ici que ça se passe. C'est ici que le relais, vis-à-vis des ministères et du Premier ministre du gouvernement, c'est pas là-bas. Parce que vous savez très bien que l'hôpital est une sorte d'enregistrement de ce qu'on leur dit de faire.